On te souhaite la bienvenue. Tu as passé un concours. Il a marché grâce au Dieu de Papa Florian. Tout à fait. Dis-nous comment ça s'est passé. Ah bon, c'était depuis l'année passée, 2023, le concours de une phase je passais. Et quand les résultats sont sortis en novembre 2023, ça n'avait pas marché. Donc nous sommes rentrés dans la nouvelle année 2024. J'avais un frère qui me parlait du Dieu de Papa Florian. Bon, tout ce temps, je ne venais pas. Pas plus tard que dans l'autre cours, là où on habitait aussi, il y a une maman qui m'a parlé de ça. Elle m'a dit, ah, il y a un papa à Port-Boué. En tout cas, quand tu vas là-bas, quand tu as un souci, vraiment tes soucis sont résolus. Donc c'est comme ça, ils ont lancé le concours de CAFOB en 2024. Et une semaine avant de composer, c'était dans le mois de mars. Et je suis venue et j'ai pris les éléments. On peut dire que tu ne fasses pas CAFOB, hein? Non, on a fini le concours d'une phase depuis 2023. Les résultats sont sortis en novembre 2023. Et j'ai consulté, il s'est avéré que le concours n'avait pas marché. D'accord. Nous sommes rentrés dans la nouvelle année en 2024 et ils ont lancé le concours de CAFOB. CAFOB, ok. Le 13 avril 2024, au moment de 21 ans, on m'a dit, ah, bon, j'aurais appris que la liste des admins d'une phase là, ils ont lancé une deuxième liste encore. Quand on ne sait jamais, tu peux consulter pour voir. Ils disent, ah, papa, moi j'ai déjà jeté tous mes dossiers d'une phase. Et tu avais passé en 2023 là. Depuis 2023 l'a passé. Est-ce que ça peut marcher? Il n'y a rien. Bientôt même, aujourd'hui, le 13 avril. Le 16 avril, c'est un mardi. Or, on a échangé un samedi. Que la rentrée, c'est pour le 16 avril. Il dit, on ne sait jamais vous consulter. Donc, je me suis énervée. Je me suis mis en colère. Mon père dit, c'est ce qu'il n'aime pas. Il dit, ok. Donc, pour ne pas efforcer mon père, je suis répartie. Je fais sortir ma chemise d'une phase depuis l'année 2023. Je n'ai pas jeté. Et je prie comme ça ma convocation. Mon numéro de table était là-dessus. Je rentre sur le site. Je mets mon numéro de table. On me dit, félicitations. Je n'ai pas compris. Moi, j'étais surprise. Je vois le résultat. On me dit, c'est positif. Mais je n'arrive pas à croire. Et dans ce cas, j'ai attendu comme c'était le week-end et puis c'était au jour de 22h que j'ai consulté. J'ai attendu le lundi. Et moi, je me suis rendu à l'une phase de 13h. J'ai tiré une copie. On m'a dit, oui, je suis vraiment admis. Pas par un succès privé, mais c'est direct. Donc, c'est pour cela que je suis venu rendre ce témoignage. Mais monsieur, tu avais passé l'année passée. Depuis l'année passée, 2020. On dit, ça n'a pas marché. On dit, ça n'a pas marché. On est rentré au chemin du ciel. Je suis rentré, je suis venu, je suis venu, je suis venu, c'était pour le concours de CAFOR. Mais dans mes prières, j'ai dit que tout ce qui est concours que Dieu de Parfluent mette pour que je sois admis. Et là où j'avais mis ma tête, c'est pas là-bas que Dieu de Parfluent m'a envoyé. Il m'a dit que depuis l'année passée, le concours que tu as passé là, c'est ce qui doit arriver. Et franchement, je suis venu dire un merci au Dieu de Parfluent, qu'avec Dieu de Parfluent, tout s'accomplit. C'est un Dieu de miracle. S'il y a un autre nom pour dire miracle, on va dire ça. Parce que depuis l'année passée, les réserves ont sorti, ils ont déjà fait les inscriptions. Il y avait déjà date limite. Il restait trois jours pour la rentrée. Et pas plus tard que le Dieu de Parfluent opérait un miracle. Donc je veux dire... Dieu de Parfluent, le sorcier efface ton nom et lui remet ton nom. Au nom de Dieu de Parfluent, tout est possible. Merci beaucoup d'être passé. Merci.